Depuis le décès de George Floyd et la résurgence du mouvement Black Lives Matter, une prise de conscience générale semble s'être déclenchée. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Actualis, on va voir à travers quelles plateformes cette prise de conscience s'est établie, ainsi que ses conséquences. En effet, une partie de la population semble s'être intéressée à la cause revendiquée par le mouvement Black Lives Matter et s'est engagée en signant des pétitions et en participant à des manifestations. Les réseaux sociaux y ont également joué un grand rôle, puisqu'ils permettent de relayer les liens des pétitions, les lieux des manifestations, et permettent aussi l'échange des opinions entre les utilisateurs, notamment sur Twitter. Ainsi, des situations dans lesquelles des populations sont opprimées ont refait surface dernièrement, comme les Ouïghours en Chine, la famine et la crise humanitaire au Yémen, ou encore les Rohingyas chassés de Birmeni. Malgré les nombreuses pétitions qui circulent sur les réseaux sociaux pour défendre ces communautés opprimées, ces situations critiques ne datent pas d'hier. Tout d'abord, le peuple Ouïghour, communauté à majorité musulmane, habitant majoritairement dans la région du Xinjiang, en Chine. Cette communauté connaît une répression depuis le début des années 2000, notamment sur le plan culturel. Mais depuis 2010, des milliers de Ouïghours passent par des camps de rééducation chinois, et c'est en 2018 que l'information a été davantage médiatisée, notamment grâce à l'étude d'un comité d'experts des Nations Unies. Depuis, les reportages à propos de cette répression se sont multipliés. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les reportages d'Arte, qui sont sur leur site, et qui figurent parmi les premiers reportages réalisés sur ce sujet. Au Moyen-Orient, le Yémen connaît une guerre civile depuis 2014, entraînant ainsi la famine, une crise humanitaire qui touche 14 millions de personnes, selon l'Organisation des Nations Unies. De la même façon que pour les Ouïghours, des pétitions se sont multipliées ces dernières semaines, ainsi que des hashtags, comme le hashtag « Yémen can't wait », dans le but d'informer et d'alerter l'opinion publique. La communauté des Rohingyas, quant à elle, subit régulièrement des nettoyages ethniques. En effet, depuis 2010, des milliers de Rohingyas fuient la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh, en Indonésie ou en Malaisie. Au Bangladesh, cela a donné lieu à la formation d'immenses camps de réfugiés dont les conditions de vie sont très basses et qui peinent à accéder aux aides humanitaires. A titre d'exemple, les trois situations dont j'ai parlé, qui durent pourtant depuis plusieurs années, ont connu ces dernières semaines un regain de médiatisation, mais presque exclusivement sur les réseaux sociaux. Il semblerait que l'on assiste à une prise de conscience générale sur la situation de certaines communautés opprimées. Et cela, depuis la reconnaissance des violences policières et des autres oppressions envers la communauté noire. Les réseaux sociaux apparaissent alors comme une véritable plateforme destinée à l'information et à la dénonciation des conditions de vie des peuples subissant une répression. Cependant, ce regain de médiatisation reflète une habitude chez certains utilisateurs de réseaux sociaux à suivre les opinions dites majeures qui sont relayées sur ces réseaux. En d'autres termes, les causes à défendre pourraient apparaître comme de simples tendances à suivre, mais seulement de manière éphémère puisque les réseaux sociaux sont constamment submergés de nouvelles informations, de nouveaux tweets ou de nouveaux posts Instagram. En effet, les situations critiques que vivent ces populations perdurent depuis plusieurs années. Mais ce n'est que maintenant que certains internautes commencent à s'y intéresser seulement lorsqu'un tweet ou un post Instagram vient les interpeller dans leur fil d'actualité. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux permettent de diffuser des informations et d'alerter des personnes qui ne s'informeraient pas par elles-mêmes ou à travers des médias dits traditionnels. Pour résumer, bien que le contenu des réseaux sociaux en ce moment permet d'alerter et par la suite d'aider ces communautés, il ne faut pas oublier que ces causes existaient bien avant les tweets ou les posts Instagram que vous pouvez voir sur vos réseaux. Enfin, le caractère éphémère des réseaux sociaux pourrait présenter un risque et desservir certaines causes, des causes qui ne seraient défendues que seulement le temps d'une tendance sur les réseaux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Instagram, Twitter et Facebook. Salut à tous !